C'est pas tout le monde qui prend le temps ou qui s'intéresse à creuser, à approfondir, à enrichir sa vie spirituelle. Mais les gens qui s'intéressent à la spiritualité, qui la vivent, puis pas juste les spécialistes de la théorie de la spiritualité, mais ces gens-là sont unanimes, je dirais, puis je m'avance sans inquiétude, à dire qu'il y a quelque chose d'un enrichissement, d'une qualité de notre vie dont on ne pourrait pas se passer. Et cette qualité-là, cette profondeur-là, ou cette richesse-là qu'on arrive à découvrir dans la spiritualité, je pense que c'est ce qui contribue à nous rendre plus humains. La spiritualité, c'est vraiment un chemin de conscience. qui m'a éveillée à plus grand que moi. La spiritualité, pour moi, ça ouvre à la compréhension du mystère. Au niveau de la personne, parce que c'est ça, beaucoup, la spiritualité, c'est comment ça nous permet de s'accomplir comme personne, de se réaliser, de devenir plus. Moi, personnellement, si je peux en témoigner, j'ai découvert Charles de Foucault autour de la soixantaine. À la période où on passe du faire à l'être, où on n'a plus le goût de travailler, à prouver des choses. Alors, toute la spiritualité, cette spiritualité, dans le fond, qui nous amène dans l'humilité, dans l'anonymat, dans l'abandon, parce que la prière d'abandon de Charles de Foucault est quand même assez populaire, est quand même assez connue, le lâcher prise. Ne pas viser la réussite, nécessairement, mais la fidélité à son Dieu, à soi-même, à l'autre. Pour moi, ça a été une grande libération. La spiritualité, c'est cette dimension qu'il y a dans la vie humaine et qu'on apprend à découvrir et qu'on apprend aussi à faire grandir. Il y avait une chanson de Jerry Boulay où il chantait « Maintenant, je vois la vie avec les yeux du cœur, je suis plus sensible à l'invisible et à tout ce qu'il y a à l'intérieur. » Je trouve que c'est une magnifique définition de la spiritualité. Alors, quand on grandit, quand on s'humanise, quand on progresse dans la vie, on apprend à rentrer à l'intérieur de soi et on y découvre qu'il y a des voix qui nous parlent à l'intérieur. Et ces voix-là, si on les écoute avec la voix du cœur, avec l'oreille du cœur, avec l'oreille de la foi, elles nous disent des choses sur ce que nous sommes et ce vers quoi nous allons. Alors, la spiritualité, c'est cette vie intérieure de chacun où nous cherchons le sens de notre vie, le but vers lequel nous marchons. Sous-titrage ST' 501 Il y a un certain temps, on comprenait la spiritualité comme une façon de vivre la religion. Par exemple, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, les gens au début du 20e siècle et puis les siècles avant, souvent, la spiritualité s'était compris comme la façon de vivre la foi chrétienne, le chemin qui nous amène à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre la spiritualité comme quelque chose de plus universel, de plus humain. La spiritualité, elle est partagée, elle est vécue par des gens de toutes les religions, puis même des gens qui n'ont pas de religion ou qui se considèrent athées ou incroyants. Donc, tous ces gens-là, à travers le monde, dans différentes professions, dans différentes cultures, parlent et s'intéressent à la spiritualité. Alors, ça devient, il nous faut une autre façon d'en parler et de la comprendre et on pourrait utiliser une façon, une approche, alors il y a mille définitions, puis je n'exagère pas, mais on pourrait dire c'est une dimension de la personne humaine ou c'est le fondement de la personne humaine, c'est ce qui fait, aussi c'est imagé, il faudrait expliquer, mais c'est ce qui fait que nous sommes humains. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont quand même une vie spirituelle. Nous avons tous une vie spirituelle. Souvent, j'entends des gens dire « Ah, bien, je n'ai pas la foi » ou d'autres disent « Il n'y a pas la foi. » Il n'y a pas la foi parce qu'ils ne croient pas en Dieu ou parce qu'ils n'appartiennent pas à une religion. Mais je pense que c'est impossible de vivre si on n'a pas la foi. Si on n'a pas la foi, si on n'a pas la foi en soi-même, parce que le premier niveau de la foi, c'est d'avoir foi en soi-même, quand on rentre en soi, la première chose qu'on découvre, c'est la conscience de notre dignité, de notre valeur. Alors, la foi, c'est d'abord croire en soi-même, en sa propre valeur, en sa propre dignité. Quels que soient mes talents, quels que soient mes handicaps, quelles que soient mes fragilités, toute personne a en elle-même une dignité infinie. Toute personne découvre en soi qu'elle est un mystère. Alors, il y aurait trois volets qu'on pourrait aborder. Un, ça serait comment on s'habite, comment j'habite qui je suis, la personne que je suis, dans mon corps, mais aussi dans ma vie, dans ma façon de me comprendre, dans ma façon de vivre mon existence. Comment je suis là à moi-même. Une autre façon, c'est aussi au niveau des relations. Donc, comment j'habite mon être, comment je suis en relation, comment je suis en relation avec les autres, comment je suis en relation avec, par exemple, le transcendant. Ce qui nous dépasse dans notre vie, dans notre existence, ce qui dépasse le monde, mais ce qui nous dépasse aussi intérieurement. Donc, relation au transcendant, relation aux autres, relation à soi aussi. Donc, non pas seulement m'habiter, mais comment je suis en relation avec moi-même. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je suis exigeante envers moi-même? Donc, ce type de relation-là, il y a les psychologues qui s'en occupent, mais aussi, il y a un aspect qu'on pourrait qualifier de spirituel. Un troisième volet, c'est le volet existentiel. C'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais au monde? D'où je viens? Où je vais? Ça aussi, partout, universellement, on se pose la question. Et puis, on peut être invité à creuser ça. On pourrait aussi dire, il y a des gens qui vont vivre leur quotidien, qui vont aller travailler, avoir des loisirs, avoir des amis, profiter des bons repas avec les autres, puis qui ne vont jamais se poser ces questions-là. Je pense que c'est une spiritualité du quotidien qui essaie de se mettre en concordance avec ce qui arrive pour pouvoir améliorer ça, travailler avec ça, et puis le prier, le contempler, puis y trouver là-dedans quelque chose de neuf, quelque chose qui peut nous éveiller à faire mieux. Ce n'est pas tout de dire, mon Dieu, il faut qu'on soit un petit peu solidaire. On pourrait dire ça comme ça, tu as la spiritualité du solitaire, tu as la spiritualité du solidaire. De temps en temps, c'est bon de se retrouver tout seul. Je me retrouve tout seul, mais en même temps, je ne peux pas rester dans mon coin en disant, on va faire une belle retraite, puis après ça, je vais être plus disponible pour les gens. C'est peut-être vrai aussi, mais ça ne peut pas aller indépendamment l'un de l'autre. Alors, c'est autour d'une table, on est nourri par la parole de Dieu, mais aussi par nos paroles à chacun et chacune. Alors, c'est la prise de parole aussi. Alors, il y a l'écriture, la parole, il y a la danse. La danse m'a permis d'être, d'exprimer qui je suis, mais librement. Il y a plusieurs chemins qui peuvent être pris pour entrer en soi-même. Alors, c'est un peu notre mission, un chemin de vie, d'être un lieu où nous offrons différentes activités, différentes avenues pour permettre aux gens de faire eux-mêmes cette démarche spirituelle. Il y a quelque chose parfois qu'on arrive à goûter du bonheur. C'est spirituel aussi, c'est une façon d'accéder au spirituel. Jamais, jamais, on tourne du chemin et quelquefois, choisir ses chemins. Chemin de vie, nouveaux horizons, chemin d'espoir, de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada